Le Shabbat Shalom 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 On va voir en général le Shabbat Shalom 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 Sur le Shabbat Shalom Le Shabbat Shalom On en a parlé cette semaine Il a l'impression qu'il a l'impression qu'il a l'impression qu'il a l'impression qu'il est juste un tuyau ça rentre par là et ça sort par là-bas c'est pas du tout ça comme ça et ce qui est absorbé par l'homme devient une partie de lui-même alors la Torah précisément à ce niveau-là intervient en nous disant mais qu'est-ce qu'est-ce que tu veux absorber qu'est-ce que tu veux faire de toi-même parce que ce que tu vas assimiler va s'assimiler non seulement à ton corps mais à ton éphèche ça va s'assimiler à ton éphèche évidemment il n'y a que le créateur qui connaît les secrets des créatures de la création qui peut savoir qu'est-ce qui convient à l'homme c'est-à-dire qu'est-ce que l'homme peut se permettre d'assimiler en lui et deuxièmement dans quelles conditions et deuxièmement dans quelles conditions quand la Torah nous dit qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande elle nous explique que ces deux aliments mélangés ensemble vont avoir un effet néfaste sur le néphèche de l'homme que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas tu ne connais pas encore tous les secrets de la création on le sait ça qu'il y a des choses qui sont découvertes petit à petit et que finalement à un moment donné on réalise comme on a réalisé tout d'un coup l'important du néphèche sur le corps de l'homme combien de temps ça a pris à la médecine pour découvrir qu'il y avait une influence de la situation psychologique de l'homme sur son état physique ça a pris longtemps alors imaginez-vous combien de temps ça risque de prendre pour qu'on arrive à découvrir l'influence spirituelle de la nourriture et morale sur l'homme ça risque de prendre longtemps et le créateur à l'avance en nous donnant la Torah nous a fait cette révélation nous a fait attention ne mangez pas ça et si vous mangez ça il faut le manger comme ça ça change tout certes le sang ne possède aucun caractère d'impureté lévitique et la Torah en a fait un moyen de purification pour celui qui en subit le contact tu en feras aspersion sur Aaron et sur ses vêtements et il sera consacré lui et ses vêtements elle ordonna d'en faire aspersion sur l'autel pour faire propitiation et elle fit appliquer ce procédé à deux mêmes occasions c'est à dire jeter le sang pour amener Capara sa vocation en tant qu'objet d'expiation ou moyen de purification a pour effet d'en interdire la consommation habituelle le sang étant l'élément vital de l'âme est réservé à ses fonctions c'est à dire qu'il y a ici quelque chose de très paradoxal de très paradoxal ce qui va permettre à l'homme de se purifier de ses propres fautes le corban qui est amené en Capara et la veille de Guillaume qui pourront faire des Caparotes ce même sang s'il est absorbé par l'homme au contraire il va le mettre dans une des conditions les plus graves et les plus néfastes qu'il soit d'accord ? on peut comprendre ça il y a des éléments dans le monde qui lorsque précisément l'homme fait attention de le laisser de les laisser extérieurs à lui et de ne pas en faire une partie de lui-même ils vont être propices à l'homme mais à partir du moment où l'homme veut essayer de se les accaparer et d'en faire une partie de lui-même ces mêmes éléments qui pouvaient être propices vont devenir quelque chose de néfaste n'accord ? à quoi ça ressemble ? on va prendre l'exemple le plus facile et le plus simple imaginez-vous qu'on a on s'est non 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 qu'on s'est on a pris une saleté sur le corps et qu'on a envie de l'enlever alors des fois il faut un détergent il faut de l'acétone la peinture par exemple on a peint et puis on a de la peinture maintenant sur notre corps alors pour l'enlever il faut un produit qui soit fort imaginez-vous qu'au lieu de prendre de l'acétone pour s'enlever la peinture on absorbe on la boit ça se termine mal il vaut mieux pas c'est-à-dire que le main ce qui peut être propice à l'homme pour le nettoyer va devenir extrêmement néfaste quand ça va être absorbé parce qu'il y a quelque chose qui doit qui doit œuvrer pour l'homme alors qu'il est extériorisé évidemment quand l'homme va voir que l'on va jeter le sang de la bête il va prendre conscience que pour réparer sa faute à lui il a fallu sacrifier une bête c'est-à-dire la bête qui est en lui et que si au contraire il absorbe le sang il fait le contraire exactement il devait se libérer de quelque chose il a il s'est servi de la vie que Dieu lui a donnée pour mal œuvrer il doit au contraire se libérer de cela il doit se libérer de cette énergie qui a été néfaste et qui l'a amené à faute il doit s'en libérer c'est ce qui est offert sur l'autel et au lieu de cela il veut au contraire absorber du sang c'est-à-dire rajouter une énergie néfaste à celle qui est déjà en lui évidemment ça va amener une situation qui est contraire j'ai une question oui Estelle on dit qu'il a permis à partir de Noa la consommation de la viande ça me chante beaucoup on sait que dans les temps futurs la viande c'est terminé on redeviendra de 6 mois l'homme n'aura plus envie de manger de la viande comment ? l'homme n'aura plus envie de manger de la viande c'est ça alors aujourd'hui la viande est permise et elle est en besoin c'est très choquant mais c'est vous les médecins qui font ça vous recommandez dans certains cas à manger de la viande rouge à manger du foie pour avoir du verre etc c'est vous qui le dites il y a des malades à qui vous recommandait de manger de la viande dire que le fait que la viande est permise c'est parce qu'il y a au niveau de l'homme une nécessité de consommer la viande s'il n'y avait plus de nécessité ce qui arrivera dans les temps futurs ça ne sera plus permis parce qu'il n'y aura plus de nécessité vous comprenez c'est un principe qui est clé la Torah s'accorde avec la nature de l'homme c'est à dire il est impossible que la Torah c'est un principe extrêmement important il est impossible que la Torah donne des indications qui soient contraires à la nature de l'homme mais à la nature présente maintenant dans le temps dans le temps futur l'homme n'aura plus besoin de cet élément il n'en aura plus besoin ça veut dire qu'il s'est affaibli pour avoir besoin de l'anémie bien sûr qu'il s'est affaibli c'est une preuve d'affaiblissement maintenant ça s'appelle de l'anémie c'est quoi l'anémie je savais qu'on allait me donner une explication scientifique c'est pas ce que je voulais l'âme animation c'est l'anémie c'est l'âme l'anémie c'est l'homme qui s'est affaibli au niveau de son âme et alors il a besoin d'un suppléant par quelque chose qui soit plus matériel ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre quand il y a une faiblesse morale et spirituelle l'homme a besoin de compenser ça par quelque chose de matériel de Romère Romère mon cher Abbéinou il monte sur le Sinai trois fois quarante jours et quarante nuits il ne mange pas mais il ne jeûne pas il n'a pas jeûné il n'a pas marqué qu'il a jeûné il n'a pas marqué qu'il a faim de somme alors pourquoi il n'a pas mangé il n'a pas bu parce qu'il n'en a pas besoin parce qu'on arrive à un niveau tel qu'on a beaucoup moins besoin quand l'âme occupe l'ensemble de l'être de l'homme d'accord il occupe l'ensemble de l'être de l'homme il est tellement l'âme est tellement présent qu'elle est capable de nourrir par sa lumière l'être et quand il y a une diminution d'apparition d'âme quand il y a donc de l'anémie c'est intéressant qu'on se soit servi de ce terme anémie qui vient du mot anima qui veut dire l'âme quand il y a une diminution d'intensité de la présence de l'âme alors on est obligé de compléter par de la matière on est obligé de compenser par la matière c'est pour ça qu'il y a des gens qui n'arrivent plus de manger il y a des gens qui sont atteints de boulimie ils ont besoin de compenser il faut qu'ils compensent et c'est grave ils sont en danger si on ne leur donne pas à manger ils sont en danger parce que c'est sur ça qu'ils vivent le peu de vie qu'ils trouvent dans la nourriture leur permet de survivre le peu de vie qu'ils trouvent dans la nourriture comprenez grâce à ce peu de vie qu'ils découvrent dans la nourriture et dans cet acte de nutrition ça leur permet de tenir le coup et de survivre mais dans des conditions extrêmes un homme peut se contenter de très très peu pour vivre très peu les grands tzadikim ils mangent très peu les tzadikim ne mangent très peu mais regardez il y a des gros mangeurs de viande qui en général sont associés à des gros travailleurs ok parce qu'ils ont une grande dépense physique voilà donc simplement ils n'ont plus de viande parce qu'ils boivent davantage boivent le travail c'est symétrique et à l'inverse vous voyez des tas de gens qui ne sont pas dans la Torah qui sont déjà de synchronie au nom d'un pacifisme ok c'est à dire que les gens qui ne sont soi-disant pas dans la Torah je m'excuse de dire un truc un peu fou ils sont déjà en avance sur cette faiblesse dont vous parliez et ils n'ont pas besoin de se rajouter je ne sais pas vous voyez par rapport à ce que vous avez dit j'ai compris il y a deux réponses il y a des gens entre elles qui sont impronis non mais il y a deux réponses à ce que vous vous parlez d'un paradoxe qui est clair il y a deux réponses à cela première réponse si ça convient à la nature de l'homme il est en parfaite harmonie et être en parfaite harmonie ça veut dire que au même moment où il est simroni au niveau de la consommation de sa nourriture il est aussi simroni au niveau de sa consommation morale et spirituelle on ne peut pas être simroni au niveau de sa nourriture mais quand on en arrive au niveau moral au niveau spirituel là il n'y a plus de règles ça ne marche pas ça ne marche pas vous comprenez il va y avoir un déséquilibre il va y être toujours moi je connais maintenant il est possible qu'il y a des gens qui aient réussi au niveau de leur mythote il y a des gens qui ont des mythotes qui sont même si ils n'étudient pas la Torah à 12 heures par jour ils ont des mythotes qui sont des mythotes ce sont des gens qui sont gentils qui ont du dérévé c'est possible ça peut arriver qu'au niveau des mythotes quelqu'un a déjà un nefesh qui est un nefesh qui est et ça leur permet aussi d'être en harmonie avec ce qu'ils vont manger c'est possible il n'y a pas de problème à ce niveau là c'est avec une sévérité extrême que la loi mosaïque frappe le péché de la consommation du sang on est hayav karet quand on mange du sang aussi son élimination jusqu'à la moindre trace est-elle assurée par de nombreux règlements de même que par les lois d'abattage rituel c'est la shrita de salaison de la viande tout ça c'est pour ôter le sang quand on sale la viande tout ça c'est pour ôter le sang et bien que la nature humaine répugne à manger du sang la Torah répète l'interdiction avec une insistance frappante comme il est marqué dans Tvarim mais reste fort de ne pas manger du sang car le sang c'est la vie et tu ne dois pas absorber la vie avec la chair ne le mange point répands-le à terre comme de l'eau ne le mange point afin que tu sois heureux toi et tes enfants et après toi pour avoir fait ce qui est juste aux yeux du Seigneur cette dernière exhortation prend toute sa signification à la lumière des événements historiques qui marquèrent l'existence de notre peuple à travers les âges que de fois Israël a-t-il dû souffrir à cause de la légende du meurtre rituel qui lui imputait le crime d'avoir égorgé des enfants chrétiens afin d'utiliser leur sang pour la confection des matzot on est à la veille de Pessar c'est le moment de le dire consommé à la fête de Pessar la loi d'Israël est formelle et catégorique dans son interdiction de consommer du sang ne le mange point afin que tu sois heureux toi et tes enfants donc on a de quoi se défendre alors vous qui avez une culture historique et générale large expliquez-moi pourquoi pendant des siècles et des siècles on a accusé le peuple d'Israël précisément de ça il y a beaucoup de choses on aurait pu nous accuser de beaucoup de choses pourquoi les plus grands scandales en Europe et vous savez que ça a duré jusqu'à pas longtemps parce qu'en Europe en Syrie il y a une affaire jusqu'au début du 20ème siècle jusqu'au début du 20ème siècle il y a eu encore des procès à propos de maître rituel alors expliquez-moi pourquoi mais je vais vous dire la réponse elle est très simple colaposel bemoumoposel le défaut il est déjà chez soi je suis qui dit je suis qui l'est vous comprenez comment on dit en français David celui qui dit je suis qui l'est celui ce qu'il dit c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est c'est ce qu'il est celui qui le dit c'est ce qu'il est c'est à dire c'est à dire bekitsu étant donné que la consommation du sang est tellement répandue chez les goybes ça s'appelle le boudin non ? comment ça s'appelle ? c'est ça comment ça s'appelle ? comment ça s'appelle ? c'est pas ça ? c'est le boudin c'est le boudin ok peu importe c'est une store d'internet alors évidemment c'était pas du tout étonnant que finalement quand on a voulu accuser Israël qui lui a l'interdiction de consommer du sang on se soit servi de l'habitude qu'eux avaient c'est à dire vous entendez ce que le Rambam dit c'est que profondément la nature humaine répugne ça mais ça n'a pas empêché pendant des siècles de consommer du sang n'est-ce pas ? chez les païens les idolats etc alors quand on a voulu accuser Israël de quoi on l'a accusé de la chose qui te répugne mais que tu fais quand même ça s'appelle une projection ça s'appelle une projection ça s'appelle une projection ça colle à la carotte les femmes aujourd'hui ne font pas moi je les fais à mes filles apprendre à caché la viande je trouve que ça se perd beaucoup et que les générations dans 50 ans ne seront même pas Estelle vous avez tellement raison que quand j'enseigne la cache-route j'enseigne la cache-route une des lois que j'enseigne aux filles et aux femmes une des lois que j'enseigne c'est de cachériser la vente mais la viande on l'achète cachérisée non d'abord c'est seulement quand on apprend qu'on comprend jusqu'où la Torah jusqu'où la Torah va chercher cette interdiction dans la moindre goutte qui n'aura pas été absorbée par le sel que l'on doit mettre et deuxièmement ça permet d'être attentif une fois une heure avant Shabbat une femme m'a téléphoné en me disant catastrophe je lui ai dit qu'est-ce qui se passe elle me dit figurez-vous que j'ai préparé tout mon Shabbat et il y a un doute j'ai un doute dans mon esprit je ne sais pas en fait si la viande que j'ai acheté au super était déjà cachérisée qu'est-ce que je fais une heure avant Shabbat c'est terrible c'est embêtant une heure avant Shabbat il n'y a rien à manger et en plus tous les ustensiles doivent être cachérisés une heure avant Shabbat c'est pas très sympa et pourquoi ? parce que quand on n'est pas attentif et qu'on n'est pas sensible à cela alors on ne fait pas on n'a pas le réflexe quand on va jeter la viande et où c'est marqué là que c'est cachérisé d'accord ? parce que sachez une chose que dans les super dans le même frigo l'un à côté de l'autre il peut y avoir moucha et le moucha il peut y avoir l'un à côté de l'autre moucha et le moucha et les deux peuvent être congelés c'est à dire que extérieurement impossible de voir s'il n'y a pas l'étiquette qui dit moucha alors quand on est sensible à ça comme vous le dites c'est pour ça qu'il faut l'étudier c'est pour ça qu'il faut en parler quand on est sensible à ça il faut l'enseigner quand on est sensible à ça on a le réflexe immédiat nous on a grandi chez nos mères qui cachérisaient la viande on n'a pas grandi chez nos mères qui achetaient la viande cachérisée moi j'ai devant je devant mes yeux ma mère en train de cachériser la viande pendant des des années et des années donc c'est chez nous c'est un réflexe immédiat ça immédiat de vérifier si la viande est cachérisée parce qu'on est dans une société où on veut faciliter la vie qu'est-ce qu'il en est de la grèce là on a parlé du sang mais dans la patrie qu'est-ce qu'il en est de la grèce formellement interdit à la consommation et quand aujourd'hui une bête est abattue un des rôles importants de ceux qui font faire la chrita et s'occuper de traiter la viande c'est d'enlever les graisses qui sont interdites mais il va dire qu'il y a des graisses qui sont interdites et quand nous nous recevons la viande on la recevra évidemment après que les graisses interdites étaient potées c'est pour ça que si quelqu'un achète un animal et qu'il demande à quelqu'un de lui faire la chrita il n'a pas encore résolu tous les problèmes parce qu'il est possible qu'il y ait évidemment des parties qui soient interdites c'est pas la seule partie qui est interdite d'ailleurs dans la viande il y a aussi par exemple le nerciati qu'il faut enlever il y a du travail et il faut être sensible à tous la pezrat ha-shem shabbat shalom kodeshto